Voici le nouveau visage de Napoléon Bonaparte. Nathal est 11 ans, choisi pour interpréter le célèbre empereur. Une première expérience devant la caméra, sous l'œil bienveillant de son père. C'était vraiment cool, par contre je suis un peu fatiguée, parce qu'on travaille, on n'a pas beaucoup de repos, donc c'est sûr, c'est un peu compliqué. Le soir, je suis fatiguée, je tombe dans le lit. Pour le troisième jour de tournage, l'équipe a investi la citadelle d'Ajaccio. Une journée éprouvante pour Nathalie, qui va courir, courir et encore courir. On va refaire la même mais sur un autre axe, on va serrer un petit peu plus et après on passera sur un petit passage comme tu as fait en descendant des petits escaliers là-bas. Dans ce film, pas de bataille ni d'épopée guerrière, juste la vie d'un jeune garçon, sacré empereur quelques années plus tard. A l'époque, Napoléon vit à Ajaccio avec sa famille et ne parle pas un mot de français. La France vient de débarquer et donc là, il se retrouve, lui, empêtré dans quelque chose qui est pro-paoliste et à côté de ça, ses parents lui disent, il va falloir que tu aies un avenir, donc tu vas servir la France. Et finalement, il se retrouve en preuve, alors qu'il n'était pas du tout destiné à ça. Et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant de raconter ça. Cette histoire, il fallait forcément la raconter en Corse. Alors, entre deux prises, Nata les répète encore et encore. Pendant ce temps-là, changement de décor pour l'équipe. Direction la plage Saint-François pour la dernière scène de la journée, juste à quelques pas de la maison natale de Napoléon Bonaparte. Sous-titrage Société Radio-Canada